Musique Des VTT au milieu des voitures, des dizaines de tentes se montent sur la promenade des Italiens. C'est sûr, la doyenne des stations françaises est devenue le temps d'un week-end. La planète du vélo tout-terrain et bat déjà des records. Au total, c'est 1518 concurrents qui se sont inscrits. Plus de 70 équipes venues des quatre coins de l'Europe sont ici à Montgenèvre pour disputer la finale de la Coupe de France de VTT. Là, je crois qu'on est devenu la planète deux roues. On ne va pas dire qu'on est la plus grande capitale du monde du VTT, mais en tout cas, on est ravis de réaccueillir cette Coupe de France et toute cette compétition avec la FED. Et la station est en effervescence totale. Tout le monde est sur le pont. Je suis fier pour le brillant sauné à l'Ouest-Alpes. Je suis heureux pour l'équipe, l'équipe municipale et l'équipe des techniciens qui, depuis maintenant six mois, six à sept mois, travaille pour bien accueillir nos visiteurs. Parce qu'au-delà du coureur, il y a les accompagnateurs. Au-delà des accompagnateurs, il y a les teams. Au-delà des teams, il y a les managers. Et la perspective des sélections pré-olympiques est un atout supplémentaire pour cette compétition et en explique vraisemblablement l'engouement que nous enregistrons aujourd'hui et qui nous remplit, bien évidemment, de satisfaction. Pour la Fédération française de VTT, cette finale est un grand rendez-vous, une rampe de lancement pour les prochains JO. Clairement, les gens sont là en phase de préparation. Même s'il reste une année complète, on est en plein dans la préparation puisqu'un athlète olympique se prépare deux ans en avant. Il y a la course au gros point puisqu'il y a des quotas à remplir pour avoir un maximum de compétiteurs dans ces événements que sont les JO olympiques. Donc tout le monde, c'est la course au point pour toutes les nations. Donc tout le monde vient chercher des gros points. Donc Mont-Genève, Terre de VTT. Première finale, le Relay Team. 33 équipes au départ composées de 4 relayers partent à bloc pour une boucle de 2,5 km. Avec quelques pentes sur un sol détrempé par la pluie, en moyenne, c'est une dizaine de minutes d'efforts intenses pour les meilleurs. 1,5 km. 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 qui a été la plus forte. Elle était composée de Titouan Carreau, Romain Boutet, Audrey Meunut et Antoine Boucret. C'était dur physiquement. Et puis bon, cet effort-là fait vraiment mal au corps, mal à la gueule, comme on dit. Donc oui, c'est très dur. Très content d'avoir gagné ? Oui, très content. Et puis partager ça avec toute l'équipe, c'est génial. Sous-titrage Société Radio-Canada